Les amis, il y a trois mois de cela, quand j'ai fini de monter le local, j'ai lancé ma première émission en direct de celui-ci qui s'appelle Loop. Alors vous avez suivi pour la plupart, je pense, les vlogs et vous avez vu toutes les hésitations que j'avais eues à des moments entre partir sur un décor en fond vert et partir sur un décor réel. On a opté pour le fond vert, ça a réussi pendant quelques temps, au début c'était un peu schlag, à la fin c'était beaucoup mieux. Mais voilà, avec le temps, je me suis rendu compte et les expérimentations que j'avais envie de revenir à un vrai décor. Tu vois, un truc assez stylé, assez sympathique et je sais que c'est compliqué à faire, tu vois. Et derrière, je me baladais sur YouTube et un jour, je tombe sur une vidéo d'un mec archi cool, anglophone, qui fait une vidéo où en gros, il fait faire une pub de pizza, oui Zérovan, par des mecs sur Fiverr. Et donc du coup, il après, derrière, juge et réagit un petit peu à ce que les gens lui ont rendu. Donc lui, c'était plutôt du montage vidéo. Moi, je me suis dit, mais attends, Fiverr, ça c'est un site où il y a plein de... Enfin, ce n'est pas une OP, voilà, je le dis directement, je ne suis pas payé, fuck Fiverr, voilà, c'est bon d'ailleurs. Mais c'est juste un site où il y a plein d'indépendants qui travaillent. Et dessus, vous pouvez trouver, voilà, du montage vidéo, vous pouvez trouver des mecs qui font de la voix off, vous pouvez trouver de la rédaction, du digital, la compta et du design d'intérieur. Et c'est là que ça nous intéresse, les amis. Je me suis baladé sur le site et j'ai choisi 5 personnes pour, du coup, designer le prochain décor IRL de mon émission, d'accord ? Donc, ces personnes ont reçu des fichiers, des photos, d'accord, des consignes, des bails. J'ai répondu à leurs questions, je les ai un peu aiguillées pour certains. Et ils avaient la lourde tâche de me présenter, du coup, des décors de loupes. Je vais vous les montrer, mais il y a eu une petite sélection. Voilà, j'ai pris cette personne. I will design and decor your interior space. Donc du coup, à chaque fois, tu vois, j'ai pris des personnes qui connaissent un petit peu le truc, tout en leur expliquant le contexte que c'était fait pour une émission, etc. J'ai continué ici avec Mademoiselle Amber, I will give professionnel intérieur décor design plan with Ikea. Ok, why not, let's go. Mila intérieur, alors là, on est sur quelqu'un, à chaque fois, bien noté, 5 étoiles avec 24 notations. On est sur quelqu'un qui a l'air d'être absolument chaud. Mila did an absolute amazing job and I had the most wonderful experience. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui a l'air d'être assez talentueux. Cushrou Abide, je crois, ou ABLD à la fin, je sais pas. On va l'appeler Cushrou pour la vidéo. Mais en tout cas, I will do modern and minimal interior design and decoration. Ok, vas-y, why not. On enchaîne également. Et la dernière, Laura Druon, pardon, qui était francophone d'ailleurs au passage, donc dédicace à elle. I will help you create your interior decoration. Donc voilà pour les personnes que j'ai sollicitées. J'ai reçu tous leurs travaux, ça y est. Certains ont mis un peu plus tant que d'autres, mais tout est arrivé. J'ai fait le max pour pas être spoilé, d'accord ? Donc on va le découvrir tout de suite et on va noter nous-mêmes, je vous dirai le prix que j'ai payé à chaque fois. Et ce sera au vous également dans les commentaires de dire ce que vous avez préféré. Peut-être qu'on pourrait mixer certains décors, sait-on jamais ? Peut-être que certains sont plus difficiles que d'autres. Peut-être que d'autres sont complètement ratés, d'autres complètement réussis. Bah tout ceci, on va le découvrir. C'est parti. Aïe, 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 aïe. J'ai la pression. Je vous cache pas que j'ai la pression. On va regarder, si vous voulez bien, par ordre de combien j'ai payé au plus cher. Donc on va commencer du plus petit au plus grand. Et la personne que j'ai payé le moins cher, la personne que j'ai payé le plus cher. Et la personne que j'ai payé le moins cher, c'est Anks, d'accord ? A-N-K-S. Et elle, elle m'a coûté 46 euros. Donc pour 46 euros, elle m'a refait un décor avec tous les fichiers que j'ai envoyés. Découvrons tout ceci. C'est un petit PDF, d'accord ? Avec dedans... Oh ! Ça commence ! Gentil avec une petite vue du dessus, à ce qu'on voit. Donc voilà, je leur ai montré l'angle du local, etc. La petite table, là, comme ça, avec les micros, j'aime bien. Les chaises qui sont design, qui sont assez cool. Du coup, elle a repeint les murs en noir. Je lui ai dit que c'était une possibilité. Avec également une petite armoire, avec un petit truc dessus. Ça a l'air d'être une machine à café. Des petits ballons de foot. Donc ça, c'est une personne qui m'avait demandé ce que j'aimais, de quoi je parlais, etc. Donc ouais, 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 la petite... C'est pas vraiment une armoire, ça a l'air d'être plutôt un enchaînement d'étagères en bois. Le petit trophée YouTube et tout. Des petits machins également dessus, histoire de rendre le truc cool. Le petit logo loupe, là, comme ça. J'ai bien envie de voir s'il y a un autre angle de choses avec un rideau derrière noir. Hé ! Non, franchement, il y a de la gueule. Oh là 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 ! Hé ! Franchement, c'est bien pensé. Je dis pas exceptionnel ou quoi que ce soit. J'ai pas pris la tarte de l'année. Mais pour un espace qui est quand même réduit, donc il faut savoir qu'à peu près chaque côté possède 3 mètres, d'accord ? Franchement, le côté noir comme ça. La petite étagère avec des petits trucs, tu vois, c'est relativement facile à installer. Bon, là, il y a une poubelle. T'inquiète, la poubelle, elle est ailleurs dans le local. Pas mal. Alors, le logo, par contre, je me demande comment je suis censé le faire. Parce que pour le coup, tu vois, la sorte de truc comme ça, ça prendrait beaucoup de place. Donc, il faudrait que je vois. Donc, le logo ici rend le truc un peu compliqué. Mais sinon, plutôt pas mal. La carte de Lyon ! Mais j'avais pas vu ! La petite carte de Lyon ! Alors, il faut savoir que Loupe, moi, j'aime bien parce qu'avoir cette identité lyonnaise, tu vois. J'aime bien affirmer, dedans, il y a maintenant un nouveau segment micro-trottoir et tout dans les rues de Lyon. J'aime bien le fait que ce soit produit chez moi, tu vois, dans ma ville et tout. Donc, ce côté-là me plaît. Genre, elle m'a demandé qu'est-ce que tu es, mais elle l'a pris en compte et ça rend assez bien. Alors là, par contre, le rideau et tout, c'est sobre, mais c'est propre. Franchement, j'aime beaucoup ce décor et comment il rend... Ah, elle l'a même fait avec la table ! Donc, il faut savoir que la table, c'est parfait qu'elle l'ait designée comme ça. Je dois envoyer un décor 3D, enfin, une visualization 3D à quoi elle ressemblerait. Et cette table-là, bah, elle me plaît énorme ! Et bah, je tiens à dire que c'est avec les différents angles de vue et tout. Donc, la caméra pour tout le monde. Un angle de vue sur le côté ici. Un angle de vue... Ah, bordel ! Avec toutes les références de tous les achats ! Attends, mais elle m'a fait les choses, mais tellement proprement. Donc, j'ai les références de tous les achats. Donc, il y a majoritairement du Ikea. C'est très bien, ça se trouve très facilement, d'accord, je suppose. Ah, des ignos, lion à fiche, Ikea, Ikea, Ikea... Non, mais pas ! Alors, super propre. Custom table, c'est celle que je vais avoir. Ikea, j'ai le chef de bureau, glos noir. Ok ! Ok, ok, thank you ! Et bah, franchement, très bonne surprise ! Très bonne surprise ! Il y a un autre fichier avec la shopping list, magnifique. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à acheter les trucs, c'est parfait. Bon, il y a les prix des machins, je lui ai dit qu'il n'y avait pas spécialement... Je lui ai dit, j'étais pour à peu près... S'il fallait acheter des trucs, je lui ai dit, je peux mettre jusqu'à 1000 balles si besoin. C'est pas un problème. Alors, la poubelle, je vous cache pas que... Voilà, c'est pas spécialement besoin. Ouh, 300 balles la chaise, s'il fait monter le truc à 2000 balles, au total... Ouh, lolo, lolo, un petit 2000 euros pour des éléments de décor. Mais c'est pas grave, franchement, je pense que tu peux adapter. Mais au global, franchement, bon travail. Ça me plaît. Franchement, pour 45 euros, avoir une personne qui m'a fait un décor comme ça, qui est anglophone, qui connaît pas le Twitch game, qui connaît pas YouTube, et qui pose quelques questions et envoie ça... Je suis content. Je suis satisfait. Passons à Ambre. Donc, Amber, que j'ai payé 72 euros cette fois. Elle, c'était, je crois, le Focus Ikea, si je dis pas de bêtises. Let's go, regardons tout ça. Logo in neon sign, d'accord ? Donc, il y a un logo en néon. Bon, ok. D'accord ? Donc, il y a la room. Ok, donc là, elle visualise. Donc, en fait, ici, c'est l'angle du mur. Le côté droit avec... Ah oui, c'est... Niveau design, c'est un peu moins ouf, quand même. On va pas se mentir. Donc, il y a la plante, ici, il y a la porte du mur. En fait, je visualise par rapport à le truc. Alors, à côté, une armoire ici. Une armoire là. Deux, trois choses dessus. Je suis un peu moins fan. Je vous cache pas. En fait, j'ai du mal à me projeter. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à me projeter, à m'imaginer dedans, en fait. Donc, d'accord. Ouais, bon. Celui-là, je suis un peu déçu, je vous cache pas. Alors, en soi, ok. Le mur tout en violet, pardon. Ce qui sont les couleurs de l'émission avec le logo en néon. Why not ? Je vois le délire un peu avec l'armoire et tout. Mais vu que j'ai du mal à me projeter dedans, je trouve ça pas ouf. Voilà. Voilà, bonjour, mais pas mentir. Bon, voilà. Disons que Amber, merci pour le travail. Bien entendu, il est toujours respectueux. Je sais que c'est du métier créatif, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Mais pour le coup, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Donc, tant pis et merci Amber. Voilà, voilà. Mila Intérieur, le troisième. Donc, c'est celui avec les 24 trucs, 5 étoiles. Donc, c'est Mila. C'est une Américaine, si je dis pas de bêtises. Non, Argentine. I will be your interior decorator. Et elle m'a coûté 87 euros. This work was done with a lot of love. I hope you will like it. Ça a été fait avec beaucoup d'amour. Regardons tout ça. Ok, donc on arrive avec une palette de couleurs, déjà, et tout. Non, propre, propre. C'est bien. Ça a l'air d'être un peu travaillé. Donc, les couleurs du logo et tout. Elle a ajouté 2-3 trucs. Design proposal. The main idea is to achieve a space that reflects the image of the loop logo. Donc, avoir un petit espace qui met en avant l'image du logo loop. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il faut créer un environnement avec pas beaucoup de variations de couleurs sur le mur et sur les objets. Comme ça, ça ne s'oppose pas, entre guillemets. Donc, elle va focus sur les couleurs et sur la shape un petit peu. Oh là là, ça, c'est du design qui fait plaisir. Là, on peut voir déjà, elle a fait pareil que la première, du coup, vue d'au-dessus, avec la table comme je l'ai montré, ainsi que des chaises, d'accord ? Le logo en néon sur le mur et sur le côté, également, une petite, du coup, enfin, un enchaînement d'étagères, en quelque sorte. Waouh, 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 waouh. Non, 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 ça claque, ça claque, ça claque. Donc, forcément, ça fait penser au premier, dans la mesure où, du coup, le mur est en noir, d'accord ? Le mur est en noir et il y a une petite étagère. Mais là, j'aime bien le côté triple étagère avec un côté juste le logo et à droite du décor. Ça ne mélange pas les deux. Chaque mur est défini avec quelque chose. Et le rendu global, bah, je suis désolé, il explose. Franchement, j'apprécie ce que je vois. Waouh, 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 waouh. Mais franchement, entre le premier et le troisième, je vais re-checker, mais j'aime beaucoup celui-ci, là. Il me parle énormément. Alors, juste le plafond, voilà, il est plus difficilement faisable, ça, vu la shape du local. Mais là, à l'heure actuelle, c'est sobre, propre, peint en noir avec une bonne couleur et pas très compliqué à mettre en place, en fait. Pourquoi ? Enfin, franchement, c'est pas hyper compliqué à mettre en place et ça rend le truc super bien. J'aime beaucoup. Alors, j'avoue, la table est moins stylée chez moi, mais au global, c'est propre. Et vu qu'on aura une nouvelle table qui arrivera, bah, tout ça va s'imbriquer correctement. Mila intérieur, très bon travail. Franchement, excellent. J'adore. Franchement, très, très propre. Merci, Mila. Très, très satisfait. Madame Keshru, qui, elle, si je ne dis pas de bêtises, vient du Pakistan. Exactement. Donc, on est sur une pakistanaise. Alors, elle, son travail m'a coûté la somme de 98 euros, du coup. Et elle m'a rendu un travail qui, je crois... Franchement, j'ai Alex qui a eu la chance de voir avant moi. Et il m'a dit que là, on était sur du sale. Après, c'est peut-être un poil plus compliqué à faire. Mais je crois qu'on est sur du sale. Regardons ensemble. Pardon. Mon dieu. Ah oui, là, c'est... Franchement, ça, là. C'est gangster. Franchement, c'est gangster de ouf. Alors, je le vois. Donc, du coup, voilà, voilà, voilà. Il y a un petit floor plan avec, du coup, elle explique... Voilà, wooden paneling. Donc, ça veut dire que là, avec des mesures, d'ailleurs, propres. Elle veut que ce soit des panneaux de bois, du coup, avec le logo loop dessus. Peut-être en stickers, peut-être peint, je ne sais pas. Une petite étagère simple avec un peu de truc. Elle, elle, elle a fait le truc à fond sur le fond, du coup. Parce que le fond, là, on le voit, reprend les couleurs de l'émission. Le code couleur, d'accord ? Alors, franchement, en termes de goût, je pense, limite, peut-être que je le préfère au premier. Quoique, je le trouve un peu moins sobre, mais ce n'est pas forcément ce que je demandais, d'accord ? Donc, j'apprécie la démarche. Par contre, en termes de technicité et de réalisation, pour faire ça, c'est un autre métier. Franchement, c'est un tout autre métier. Ah ouais, là, là, on est sur un truc vraiment beaucoup plus compliqué que... Enfin, beaucoup plus compliqué à faire que les autres, où c'était globalement soit, du coup, on se rappelle le troisième, le néon, ou alors quelques pièces, par exemple, des étagères et tout installées. Là, on n'est pas sur des étagères. Là, on est sur beaucoup de trucs de bois, des gros panneaux de bois. Il y a de la découpe, il y a de la menuiserie, il y a beaucoup de peinture avec, en plus, je suppose que là, c'est du bois, d'accord ? Ça doit être des plaques de bois, donc du coup, il faut acheter avec les formes, faire de la découpe, des trucs. Énorme travail, franchement, énorme travail. Je ne sais pas trop où me placer. Alors, pour être honnête, lui, je le trouve exceptionnel. Je le place... Ouais, non. En fait, je préfère la sobriété des premiers, du premier et du troisième, mais lui, il est beaucoup plus impressionnant et surtout extrêmement bien pensé. Pas que le reste ne le soit pas. Mais ça, là, ça met une tarte. Donc, franchement, 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 madame Kuchrou, félicitations à vous. Vous avez fait un client satisfait. Vous voyez pourquoi j'ai pris plusieurs personnes différentes ? Ça permet d'avoir des cerveaux différents, de personnes... C'est que des anglophones, quasiment, comme je vous ai dit. Ça permet d'avoir des avis différents, des réalisations différentes, des cerveaux différents qui travaillent, du coup, différemment. Je ne vais pas me répéter en disant différents. Mais vous avez capté, et au global, entre deux qui ont choisi la sobriété, une où c'était... Bon, voilà, c'était Ambre, j'ai un peu moins kiffé. Et du coup, la Kuch, Kuchrou, qui nous a balancé une masterclass aux couleurs de l'émission, ça pète beaucoup plus aux yeux, beaucoup plus difficile à mettre. C'est peut-être pas celui que je vais choisir, en tout cas. Mais c'est un qui va fait kiffer. Laura Druon, Royaume-Uni, donc elle parlait français, je me rappelle, 36 notes, 5 étoiles. Madame Laura m'a pris 215 euros pour ses travaux. C'est parti, option 1, 2, 3... Ouais, 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 ouais. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. D'accord, donc il y a trois options. Ah, il y a trois options. Donc elle m'a offert vraiment trois options, la possibilité de faire trois trucs. Alors déjà, par exemple, sur la deuxième, j'aime beaucoup la possibilité de mettre, vous voyez, un rideau sur la porte pour éviter qu'on la voit et tout en la laissant accessible. D'accord, ça rend le truc très cool et ça évite ce problème de qu'est-ce qu'on fait de la porte ? Est-ce qu'on la peint ? Est-ce qu'on la truc ? Tu vois, le rideau, pas mal. Je trouve qu'il s'insère bien sur celui-là. Là, l'enchaînement des boîtes avec les couleurs et tout, c'est propre. Tu vois, j'aime bien. Je retrouve le jaune de loup ici, le logo là. Alors, je sais pas comment est-ce que je suis censé le faire ici. Peut-être un sticker, peut-être le peindre. Mais en tout cas, là, c'est plutôt pas mal parce qu'en réalité, du coup, t'as pas énorme... Enfin, on va dire que la charge de travail est carrément acceptable et carrément accessible facile. Des petits cadres. Alors là, dans les cadres, je peux facilement imaginer, par exemple, de mettre des photos de l'équipe de loup, des précédentes émissions, des références. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a des photos, on a des trucs. En tout cas, à la rigueur, les cadres, on pourrait les faire comme ça. C'est plus généraliste, je dirais, mais c'est pas mal non plus. Franchement, j'aime bien le travail. On voit qu'il y a des idées. Alors, j'aime bien le fait d'avoir trois options. Là, on voit, le mur est full peint, d'accord, au bail de loupes. On garde, encore une fois, une étagère, cette fois, qui vient en plus à gauche. Et à droite, les carrés et tout. Et sur la première option, alors forcément, là, on est sur de l'étagère comme ça, avec plein d'autres trucs. Et j'aime bien le truc envers ici, là, vous voyez ? Et encore une fois, le logo. À chaque fois, le petit détail du logo mis sur le mur et tout. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Votre package inclus, tatatata, en français. C'est... Non, franchement, j'aime bien. Il faudrait... Bon, après, je prendrais le temps de le lire et tout. Ah, voilà. Elle m'a mis les références, etc. Ah, non, franchement, le travail est clean. Le travail est clean. Il n'y a rien à dire. Le travail est vraiment clean. Franchement, bravo. Bravo, bravo, madame Laura. Je suis satisfait. Peut-être pas celui que j'ai préféré, mais je suis satisfait. Allez, je vais vous faire un classement. Je vais vous faire un classement. En numéro 1, dans mon cœur, ce sera Anx. Du coup, le premier qu'on vient de voir est, paradoxalement, la moins chère que j'ai payé. J'ai beaucoup aimé certaines choses dans son décor, notamment les références qui, tu vois, rappellent Lyon, l'émission, le logo placé un peu... Pas bizarrement, mais franchement, un peu original, tu vois, pas forcément au mur, mais ça colle bien. Et je pense qu'il y a l'espace pour le faire. En tout cas, franchement, c'est bien pensé et j'ai bien aimé le rendu avec le côté propre, quasiment à égalité dans mon esprit. Franchement, limite, c'est les premiers ex-echo. Je mettrai derrière, et vous l'avez compris, Mila Intérieur avec ce décor-là, qui rend vraiment super, super bien, très sobre également. Le côté mur avec le logo, l'autre côté avec un peu d'étagère, etc. C'est assez simple à faire, assez bien pensé, assez sobre et tout. C'est vraiment très quali. En troisième, je mettrai Kachrou, Kachrou que vous avez vu juste avant. Donc là, il est exceptionnel, ce décor, vraiment, je suis extrêmement fan. La seule nuance que je dirais, c'est que c'est très compliqué à mettre en place. Pas tant que ça, mais en réalité, ça demanderait pas mal de travaux et tout. Et après, derrière, le mur, bah, tu vois, ça serait très dédié à ça et ça coûterait, je pense, beaucoup plus cher. Mais en tout cas, franchement, je kiffe également le taf que Kachrou nous a donné. En quatrième, Laura. Franchement, pas mal de trucs bien pensés. Mais bon, je dirais quand même un poil en dessous du reste. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu impersonnel. Voilà, c'est peut-être un peu impersonnel, c'est très bien, mais ça manque peut-être d'identité. Il y a certains placements où elle a essayé avec les couleurs et tout le logo. Why not ? C'est même bien, mais après, c'est les choix du cœur, voilà. Forcément, c'est pas ce que j'ai préféré. En dernier, bah, forcément, Amber qui était, voilà, peut-être un petit peu moins quali, peut-être un petit peu à rebours. Encore une fois, aussi sur du créatif. Donc, en premier, à peu près Execo, Anx et Mille Intérieure. En troisième, j'ai mis Kachrou. En quatrième, Laura, celle que j'ai payée le plus cher. Et Amber, en cinquième. Voilà, voilà, je prendrai bien vos commentaires pour savoir, mais je pense partir sur un des deux premiers ou peut-être un mix des deux, je vais voir. C'est de prendre les bonnes idées de l'un et de l'autre, je sais pas, je vais checker. Mais en tout cas, ce sera un de ces décors-là qui, je suppose, ou en tout cas, j'espère, représentera le futur décor qu'il y aura dans Loop, que vous pouvez, encore une fois, trouver tous les jeudis 18h. Merci à ces créateurs. J'espère que ça vous a fait super plaisir. J'ai kiffé faire cette vidéo Fiverr. Franchement, si vous avez d'autres idées de trucs comme ça sympa à faire sur Fiverr, je sais qu'il y avait des mecs qui faisaient faire des montages vidéo, des mecs qui faisaient faire des buy comme ça, des voix off, des trucs. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir du concept et de faire des trucs cools autour de ce site. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, c'était pas une OP, mais je pense que ça peut être sympa à faire. Si vous avez apprécié, partagez. Encore une fois, un like et tout. Vous connaissez tout ce que vous connaissez, la démarche. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.